Caméra au point, micro à la main ou apparaît photo au cou. Les journalistes togolais sous le chaud soleil ou dans la pluie sont à l'affût des informations. Et souvent, l'accès à cette information n'est pas du tout aisé. L'accès à l'information au Togo reste toujours difficile. Même si, sur ces dernières années, il y a eu quelques évolutions, il est toujours difficile pour les journalistes togolais aujourd'hui d'aller dans un service public et de demander des informations sensibles et de les avoir. Les avis sont partagés là-dessus. A mon avis, je trouve que dans certaines situations, c'est aisé parce qu'il y a les réseaux sociaux qui informent, à vous de savoir quoi choisir. Et dans l'autre cas, ça dépend de l'information dont vous avez besoin. Lorsque l'information, vous voulez la retirer d'une autorité politique par exemple, elle à son tour mesure le niveau de ce que vous voulez, quoi vous donner, quoi ne pas vous offrir. C'est un peu difficile pour les journalistes d'acquérir les informations qu'il a besoin pour faire son travail. À la mesure où les gens sont réticents, parce qu'ils ne croient pas réellement à ce que tu cherches pour pouvoir te donner les informations. Parfois, ils disent que peut-être que les informations peuvent être destinées contre eux. Les filles journalistes de leur côté sont souvent confrontées au harcèlement. Je peux dire que les femmes journalistes n'ont pas les mêmes chances d'avoir assez à l'information que les hommes. Pour certains sujets, l'acier est restreint. Par exemple, tu vas chez un directeur pour avoir des informations sur sa société. Il te propose d'abord de coucher avec toi. Là-bas, tu es frustré, tu n'as pas assez d'éléments pour faire ton dossier. Et si tu n'es pas déterminé, tu peux laisser le dossier que tu avais déjà commencé. Dans certains cas, pour ceux qui ont de l'estime pour les femmes et veulent les voir essayer, ils ne vont pas seulement vous donner les informations que vous leur demandez. Mais ils peuvent tout vous dire et ça va vous aider à arriver au terme de votre dossier et même avec tous les moyens dont vous avez besoin. Cependant, où en sommes-nous avec la liberté d'expression ? Aimé Ekbe, président de l'OTM Observatoire Togolais des médias. Il y a un code qui garantit cette liberté d'expression. Mais c'est vrai qu'il y a aussi les textes, mais il y a aussi les hommes qui doivent appliquer ces textes-là. Le plus souvent, on n'arrive pas à trouver la démarcation entre la manière dont il faudra appliquer ces textes. Et ça fait que, oui, nous connaissons encore certaines bavures, n'est-ce pas ? Où les journalistes sont agressés sur la lieu de reportage, soit par les forces de sécurité, soit par des manifestants. Les journalistes, dans leur dérive, sont souvent convoqués par le SRI, le service de renseignement et d'investigation. Aimé Ekbe explique. Quand vous prenez les derniers cas concernant le rapport de Rijad, où trois organes ont été interpellés par le SRI, en réalité, ce n'est pas le SRI lui-même qui s'est levé pour dirigeanter cette investigation ou cette enquête-là. C'est le procureur de la République qui a envoyé un courrier en bonheur du fond que nous avons vu et qui demande justement à la gendarmerie de mener une enquête par rapport à tel, tel, tel aspect. Maintenant, il se trouve que dans les investigations, il y a également des organes qui ont été jugés impliqués et qu'ils estiment, au niveau du SRI, qu'ils doivent être auditionnés. Et c'est pour ça que ces trois organes-là ont été interpellés. Nous les avons accompagnés jusqu'au bout. Aujourd'hui, le journaliste togolais doit vivre de son métier comme tout autre métier. Cependant, ils ne doivent pas être sujets de menaces, d'injures ou de punitions corporelles par leurs employeurs. La question de la convention collective doit être vue.